Si vous n'êtes pas novice avec la licence Assassin's Creed, vous connaissez certainement tous la première civilisation, mais savez-vous vraiment tout à leur sujet ? D'où viennent-ils ? Quand ont-ils vécu ? Pourquoi ne sont-ils plus présents dans la licence ? Et quel était leur but ? Si vous ne savez pas répondre à toutes ces questions, sachez que cette vidéo est faite pour vous. Hello la confrérie, c'est Auré, j'espère que vous allez bien, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'Eizou, et à la fin de cette vidéo vous saurez absolument tout sur leur sujet. C'est parti, jingle ! Sous-titrage ST' 501 Bon, alors commençons par un petit cours de culture générale, parce que je suis sûr que certains d'entre vous ne le savent pas. Moi je les appelle les Isous parce que c'est le nom le plus court qui existe, mais sachez qu'ils n'ont pas seulement ce nom. On les appelle également la première civilisation, les précurseurs, ou encore ceux qu'on était là avant. Et il faut savoir qu'Apstergo, la société qui cache les Templiers, les a également appelés Homo sapiens divinus. Après ce petit cours de culture générale, on va maintenant parler d'histoire. Effectivement, les Isous ont une histoire très longue, puisqu'il faut savoir que les premières traces des Isous sur Terre remontent à 70 000 ans avant notre ère. Les Isous sont à l'origine de la création des êtres humains, c'est-à-dire nous-mêmes. En fait, ils se sont basés sur un modèle d'Homo sapiens existant sur leur Terre à leur époque, et ont modifié leur code génétique pour que ces derniers leur ressemblent. Cette transformation ne s'est pas faite toute seule, puisque sans les objets d'Eden, ils n'auraient jamais pu arriver à leur fin. Bon, on sait qu'ils ont créé les humains, mais dans quel but ? Eh bien, il faut savoir que dans un premier temps, c'était pour créer une main d'œuvre docile qui obéirait à tous leurs ordres. Mais cette nouvelle race d'êtres vivants était également présente pour créer une force militaire. Mais attention toutefois, puisque les Isous n'ont pas voulu donner de la sagesse aux êtres humains pour éviter toute rébellion possible. Ils ont créé une main d'œuvre docile, mais également quelque chose pour en faire une force militaire, mais il faut bien les contrôler. Et c'est là qu'interviennent les objets d'Eden. J'en profite pour faire une petite pause pour vous dire que si vous n'avez pas vu toute ma série sur les objets d'Eden, vous pouvez y aller maintenant en cliquant sur le petit i qui s'affiche juste en haut de votre écran. Il y a une série de vidéos qui vous explique tout sur les objets, et elle est essentielle pour comprendre ce que je vous dis aujourd'hui. Alors, ces objets d'Eden, comment ils fonctionnent ? Eh bien, il faut savoir qu'ils agissent sur le cerveau humain, et même à des parties très profondes du cerveau qui sont aujourd'hui difficiles d'accès. Cette faculté à contrôler le cerveau humain de manière très profonde, elle permet également de contrôler les civilisations à distance. Mais il faut savoir que le Izu, ils sont comme nous, c'est-à-dire que ce sont des êtres vivants, ils ont le droit de se reproduire, et effectivement, il y a eu des liaisons entre Izu et humains qui ont donné naissance à des hommes hybrides, avec des gènes de la première civilisation. Cette faculté leur permet notamment de résister à certains pouvoirs des objets d'Eden, notamment celui qui permet de contrôler à distance les civilisations. Alors même s'il n'y a pas de date, on sait que pendant l'histoire de la première civilisation, il y a eu une guerre entre les Izu et les humains. Pourquoi et comment c'est arrivé ? Eh bien le commencement de tout ça, c'est dû à deux hybrides qui sont nés d'une relation entre un homme et un Izu, comme je vous l'ai dit, qui s'appellent Adam et Ève, qui ont volé une pomme d'Eden. Il faut savoir que c'est une guerre qui a duré des années, et qui a causé de très lourdes pertes, à la fois dans le camp des humains et des Izu. Cependant, un événement important vient interrompre les combats, il s'agit d'une éjection solaire qui vient frapper la Terre et qui annonce la catastrophe de Toba. La catastrophe de Toba, c'est simplement d'énormes radiations solaires qui vont frapper la Terre et qui vont tout simplement la réduire à néant. Découvrant ce qui va arriver sur Terre, certains scientifiques Izu interrompent les combats. Il s'agit ici de Junon, Minerve et Jupiter, et se réfugient pendant un grand temple pendant des années. Le but n'est pas de se cacher de cette catastrophe, mais plutôt d'essayer de trouver des solutions pour l'éviter. Et ainsi, pendant des années, ces Izu vont mener des expériences dans ce grand temple pour essayer d'éviter la catastrophe. Malheureusement, absolument toutes ces expériences furent soldées par des échecs. Pendant ces années d'expérience, Jupiter et Minerve découvrent que Junon a d'autres desseins pour la Terre. En effet, Junon souhaiterait tirer profit de cette catastrophe pour bâtir une nouvelle ère et simplement éradiquer les humains de la surface de la Terre afin de faire régner les Izu complètement. Cette menace inattendue est captée par Jupiter et Minerve qui décident donc d'enfermer Junon dans le grand temple. Suite à ça, Minerve construit un piédestal. Ce piédestal a une particularité spécifique puisqu'il permet de calculer les probabilités des événements qui vont venir. Mais pourquoi créer ce piédestal, vous allez me dire ? Eh bien, malheureusement, la catastrophe de Toba ne s'approduira pas qu'une seule fois, mais plusieurs fois au cours des siècles qui vont suivre. Et par conséquent, le but, c'est d'avertir les nouvelles générations pour éviter que la chose revienne et que tout le monde soit préparé à la catastrophe. Malheureusement, Minerve découvre un peu plus tard que Junon a modifié le fonctionnement du piédestal pour essayer de l'utiliser à ses propres dessins. Et par conséquent, elle décide de le détruire, condamnant ainsi l'humanité et les Izu à subir la catastrophe. Vous l'aurez compris, et vous le savez certainement, la catastrophe de Toba frappe la Terre et ravage absolument le monde entier. Un nouveau monde voit le jour puisque heureusement, les deux espèces ont survécu, à savoir Izu et humain, mais sont vraiment très peu. Ensemble, ils décident de reconstruire le monde. Les Izu sont toujours pris par des divinités pour les hommes, mais à côté de ça, malheureusement, les Izu ont du mal à se reproduire et donc à se repeupler. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il faut savoir que les humains et les Izu savaient que cette catastrophe se reproduirait à nouveau. Et ainsi, les deux peuples prirent des précautions pour éviter que cela se reproduise. Minerve va choisir de construire un nouveau piédestal, avec le même fonctionnement que le premier, sous la future ville de Rome. Dans ce piédestal, on retrouvera également toute l'histoire des Izu et ce qui s'est passé avant la catastrophe pour, encore une fois, avertir les générations futures. D'autres Izu firent le choix de raconter leur histoire sur papier et sur pierre. Malheureusement, aucun de ces éléments ne survécut au fil du temps. Un siècle après les événements de la catastrophe de Toba, c'est absolument tous les Izu qui se sont éteints de la surface de la Terre. Ils tombent alors dans l'oubli et finiront par devenir vraiment des divinités pour les hommes. Vous l'aurez compris, les seuls avertissements restants à l'humanité seront seulement les messages laissés par Minerve dans son piédestal et dans les différents temples. En 2012, Desmond Mile et son équipe trouvent le grand temple. Là-bas, il découvrit l'ensemble de l'histoire du peuple de la première civilisation et de la catastrophe de Toba. Mais pas seulement, puisqu'il découvre aussi que la nouvelle catastrophe approche. Il retrouvera également le piédestal initial, créé et détruit par Minerve il y a des milliers d'années. Mais à la grande stupéfaction de Minerve, ce dernier était de nouveau fonctionnel puisque Junon l'avait réparé et en avait toujours modifié le fonctionnement. Desmond lui faire un choix capital. Se sacrifier et sauver la Terre entière mais libérer Junon ou garder la vie sauve et établir une nouvelle civilisation. La suite, vous la connaissez. Eh salut, c'est Aurèle. Je t'interromps juste dans cette vidéo parce qu'il faudrait que tu t'abonnes à la chaîne et puis que tu nous suives sur les réseaux sociaux et puis sur Twitch aussi. Bon allez, moi je te laisse, je vais regarder un match de foot et puis boire une bière. Puis après, je jouerai peut-être à Assassin's Squid. Bon, on a fait le point sur l'histoire d'Eizou. Maintenant, on va parler un petit peu de ce qui nous différencie de ces êtres supérieurs. Premièrement, ils possèdent une ADN en triple hélice. Chez nous, on en a donc deux. Ils ont également six sens primaires, à savoir que nous, on en a que cinq. Par rapport à ce sixième sens qu'ils possèdent, on n'a pas de description précise. On sait juste que chez l'Eizou, ils l'appellent la connaissance. Mais il n'y a pas que ça, puisqu'il faut savoir que les Isous sont nettement supérieurs intellectuellement aux êtres humains. Je ne dis pas ça pour dire qu'on est des grosses merdes, mais simplement, il faut savoir qu'ils ont créé une espèce entière en modifiant le code génétique d'une espèce présente sur Terre à l'époque déjà. La seule différence physique qui nous distingue d'eux, c'est simplement notre poids et également la taille de nos os par rapport aux leurs qui sont nettement plus importants. Attention toutefois, il y a quelques exceptions à ce critère. On parle notamment de la première civilisation, Durga, qui est une divinité indienne et qui possède une multitude de bras. On peut le voir notamment dans la BD Assassin's Creed Brahman. Bon, et puis il n'y a pas que ça, puisqu'ils sont technologiquement beaucoup plus avancés. Il suffit de voir les objets d'Eden qu'ils ont laissés derrière eux. Mais attention, ils ne sont pas pour autant immortels. En effet, ils possèdent simplement une longévité de vie plus importante que la nôtre. Bon, et qu'est-ce qu'on a appris des Isous depuis leur extinction ? Eh bien, il faut savoir qu'avant de disparaître, ils ont voulu transmettre le sixième sens à l'homme. Cette transmission, elle avait un but précis, éviter que les hommes refassent les mêmes erreurs que les Isous. Mais malheureusement, ce fut un échec, puisque les humains n'obtiendraient jamais ce sixième sens. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par conséquent, les précurseurs tombèrent rapidement dans l'oubli après leur extinction. Les seules traces réelles qui existent encore des précurseurs aujourd'hui, ce sont simplement les dieux qui portent les noms de cette première civilisation et qui sont pris par les hommes pour des divinités. Au XIIe siècle, les Templiers prirent conscience de l'existence de cette première civilisation. En revanche, leur connaissance, elle restera très limitée sur le sujet, et il faudra attendre 700 ans pour en savoir plus. Ce qui nous mène au XXe siècle. Et là, les Templiers vont construire une machine basée sur les technologies laissées par la première civilisation. Vous l'aurez compris, je parle de l'animus. Vous l'aurez compris, ça permet simplement de revivre la mémoire de ces ancêtres grâce à leur code génétique. Mais pourquoi avoir créé cette machine ? Eh bien, initialement, les Templiers voulaient simplement connaître un petit peu plus cette première civilisation et savoir ce qu'il s'était passé. Eh bien, initialement, les Templiers voulaient savoir ce qui était arrivé à cette première civilisation afin de comprendre leur histoire et pourquoi ils ont disparu de la Terre. Et dès les premières explorations du passé, les Templiers comprennent très vite que les divinités vénérées par les hommes depuis des siècles ne sont qu'en fait que le pouvoir des objets d'Éden sur le cerveau humain qui agit depuis que les Isous ont disparu. Eh bien, voilà. C'est absolument tout ce que j'avais à vous dire sur la première civilisation, les Isous, les précurseurs. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est vous, en commentaire, saviez-vous absolument tout ce que je vous ai dit ? Avez-vous découvert des choses ? Et si oui, qu'est-ce qui vous étonne ? Est-ce que vous avez encore des interrogations sur leur sujet ? Est-ce que les choses ne sont pas claires ? Ça m'intéresse. L'espace commentaire est là pour ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, comme d'habitude, je vous retrouve très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles aventures. C'était Auré, en direct de la LAS Experience. Prenez soin de vous. Et bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada